Alors, quelles sont les indications à l'oxygénothérapie hyperbare ? On va distinguer les situations d'urgence des situations de pathologie chronique. En urgence, il y a les accidents de plongée, mais également classiquement les intoxications au monoxyde de carbone, les embolies gazeuses, les gelures. Il y a bien évidemment d'autres situations d'urgence où l'oxygénothérapie hyperbare va avoir un intérêt, mais nous n'allons pas forcément toutes les détailler. En ambulatoire, donc les indications dites chroniques, on rappelle que l'oxygénothérapie hyperbare participe au processus de cicatrisation lorsque les tissus souffrent d'un manque d'oxygène. Eh bien, on retrouve ces situations chez les patients qui ont des complications liées à la radiothérapie, mais également chez les patients qui ont des plaies sur un terrain diabétique. Et enfin, chez certains patients qui ont des complications infectieuses au niveau de l'oste, autrement appelées ostéomyélites. Et ceci va finalement constituer la majorité de notre activité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada